Procession oblige, la tradition a été respectée à l'Université des sciences de la santé de Libreville, l'Evée des couleurs et exécution de l'hymne national. Oh Luz, oh je t'aime, Université des sciences, Oh Luz et la santé, Université des sciences, Oh Luz tu es ma fierté. C'est la rentrée académique 2014-2015 qui annonce ces couleurs au sein de ce temple du savoir. Faculté de médecine et de sciences de la santé pour témoigner à nouveau de l'importance que nous attachons à la rentrée académique au sein de notre université. C'est alors l'occasion de rappeler l'importance dans notre société des valeurs républicaines, de laïcité, de tolérance et d'instruction pour tous. Les chiffres de l'année écoulée ont été plus glorieux que ceux des précédentes années, un bilan positif que brandit le doyen de la faculté. Concernant les résultats de cette année, l'année scolaire, l'année académique 2013-2014, nous avons obtenu des pourcentages plus élevés que celles de cette année, que celles de l'année passée. Cette année, la faculté de médecine a obtenu un score de 100% aux résultats des comités consultatifs du CAMES. La leçon inaugurale pour cette année académique a été donnée par Jean-François Tardin, directeur général de l'agence des bourses du Gabon sur le fonctionnement et l'acquisition des bourses. Un hommage a été rendu au professeur André Diodoné Moussavou Mouyama, ancien recteur de cette université, qui avait passé le témoin à Paul-Marie Luenbé. Le début de cours dans cet univers du savoir est prévu pour le 27 octobre prochain. Le début de cours dans cet université, qui a été rendu à Paul-Marie Luenbé, qui a été rendu à Paul-Marie Luenbé, qui a été rendu à Paul-Marie Luenbé.